L'iPhone SE d'Apple est un smartphone populaire et abordable pour de nombreux utilisateurs. Bien qu'il offre de nombreuses fonctionnalités par rapport au modèle plus haut de gamme, une question revient souvent, l'iPhone SE est-il étanche ou non ? Quelle est la résistance à l'eau de l'iPhone SE ? L'iPhone SE est un choix populaire parmi les utilisateurs d'iPhone depuis la sortie de la première génération en mars 2016. Les trois générations de l'iPhone SE ont obtenu la certification IP67 pour la résistance à l'eau et à la poussière, ce qui leur permet de résister à une immersion dans un mètre d'eau pendant 30 minutes sans subir d'effets néfastes. L'indice IP67 est obtenu grâce à des joints d'étanchéité qui protègent les composants internes du téléphone de l'eau et de la poussière. En outre, les boutons et les ports de l'iPhone SE sont conçus pour résister à l'eau, même s'ils ne sont pas totalement étanches. L'iPhone SE de première génération était doté d'un écran rétina de 4 pouces et d'un appareil photo arrière de 12 mégapixels alimenté par une puce à neuf. Il a été commercialisé avec un indice de résistance à l'eau et à la poussière IP67, ce qui en a fait un choix populaire pour ceux qui préféraient un iPhone plus petit et plus abordable, capable de résister à une certaine exposition à l'eau. L'iPhone SE de deuxième génération, sorti en avril 2020, était également conforme à la norme IP67 pour la résistance à l'eau et à la poussière. Il était doté d'un écran rétina de 4,7 pouces et d'un appareil photo arrière de 12 mégapixels alimenté par une puce à 13 bionic. L'iPhone SE 2 était également disponible à un prix inférieur à celui de certains autres modèles récents d'Apple, ce qui en faisait une option populaire pour les acheteurs soucieux de leur budget. En 2022, Apple a lancé la troisième génération de l'iPhone SE, qui est conforme à la norme IP67 en matière de résistance à l'eau et à la poussière. L'iPhone SE 3 est doté d'un écran rétina de 4,7 pouces, d'un appareil photo arrière de 12 mégapixels et d'une puce à 15 bionic. Comme ses prédécesseurs, l'iPhone SE 3 est conçu pour durer et résister à l'eau. Que signifie l'indice IP67 ? L'indice IP67 est un système d'évaluation normalisé utilisé pour mesurer le niveau de protection d'un appareil électronique contre les particules solides et les liquides, y compris l'eau. Le système d'évaluation IP, Ingress Protection, a été établi par la Commission électrotechnique internationale, C, afin de fournir un moyen uniforme et objectif de mesurer la résistance d'un appareil aux facteurs environnementaux. L'indice IP se compose de deux chiffres, le premier représentant la résistance de l'appareil aux particules solides et le second la résistance aux liquides. Plus le chiffre est élevé, plus le niveau de protection est important. Dans le cas de l'iPhone SE, le 6 de l'indice IP67 indique que l'appareil est totalement protégé contre la pénétration de la poussière, ce qui signifie qu'aucune particule de poussière ne peut pénétrer dans l'appareil. Le 7 indique que l'appareil est protégé contre la pénétration de l'eau jusqu'à une profondeur d'un mètre pendant 30 minutes. Il est important de noter que l'indice IP67 ne signifie pas que l'appareil est totalement étanche. Bien que l'iPhone SE puisse résister à une immersion dans l'eau jusqu'à un mètre de profondeur pendant 30 minutes, il n'est pas recommandé d'exposer l'appareil à l'eau pendant de longues périodes ou à une profondeur supérieure à un mètre. En outre, la résistance à l'eau de l'appareil peut se détériorer avec le temps, et les joints d'étanchéité qui assurent la protection peuvent s'user ou s'endommager. En outre, il est important de rappeler que l'indice IP ne mesure que la résistance d'un appareil aux particules solides et aux liquides, et ne garantit pas que l'appareil résistera à d'autres facteurs environnementaux tels que les chocs, la chaleur ou l'humidité. Comment savoir si votre iPhone SE est endommagé par l'eau ? Les dommages causés par l'eau sont fréquents sur les appareils électroniques, y compris l'iPhone SE. Les dégâts causés par l'eau peuvent survenir lorsque l'appareil est exposé à l'eau ou à d'autres liquides, ce qui peut entraîner 2. La corrosion et endommager les composants internes du téléphone. Voici quelques signes indiquant que votre iPhone SE est peut-être endommagé par l'eau, l'écran vacille ou se déforme, un dégât d'eau peut entraîner un scintillement ou une déformation de l'écran de l'iPhone SE. Vous pouvez également remarquer des lignes ou des tâches sur l'écran qui n'existaient pas auparavant. L'appareil ne s'allume pas ou ne se recharge pas, si votre iPhone SE a été exposé à l'eau, il se peut qu'il ne s'allume pas ou ne se recharge pas. Cela peut être le signe que les composants internes ont été endommagés et doivent être réparés ou remplacés. L'appareil surchauffe, les dommages causés par l'eau peuvent entraîner une surchauffe de l'iPhone SE, même lorsqu'il n'est pas utilisé. Si vous remarquez que l'appareil devient chaud au toucher, cela peut être le signe d'un dommage interne. Les haut-parleurs ou le microphone ne fonctionnent pas, l'eau peut endommager les haut-parleurs et le microphone de l'iPhone SE. Il est alors difficile d'entendre ou d'être entendu lors d'appels téléphoniques ou lorsque vous utilisez l'appareil pour écouter de la musique. L'appareil est lent ou ne réagit pas, les dommages causés par l'eau peuvent entraîner une lenteur ou un manque de réactivité de l'iPhone SE. Le chargement des applications peut prendre plus de temps, et l'appareil peut se figer ou se bloquer. Si vous pensez que votre iPhone se est endommagé par l'eau, il est important d'agir dès que possible. Éteignez l'appareil et évitez de le rallumer tant qu'un professionnel ne l'a pas inspecté. Vous pouvez apporter l'appareil dans un Apple Store ou un centre de réparation agréé pour le faire inspecter et réparer. Dans certains cas, la garantie de l'appareil ne couvre pas les dommages causés par l'eau. Il est donc important de vérifier auprès d'Apple ou de votre assureur si les réparations sont prises en charge. Que faire si votre iPhone SE a été endommagé par l'eau ? Si votre iPhone SE a été endommagé par de l'eau, il est important de prendre des mesures immédiates pour éviter d'autres dommages, et augmenter les chances de récupération. Voici quelques mesures à prendre si votre iPhone SE a été exposé à l'eau. Éteignez l'appareil, la première étape consiste à éteindre immédiatement l'iPhone SE afin d'éviter tout dommage supplémentaire. Si l'appareil est encore allumé, éteignez-le en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que le Curseur Slide to Power Off apparaisse. Faites glisser le curseur pour éteindre l'appareil. Retirez tout étui ou accessoire. Retirez tout étui ou accessoire de l'iPhone SE pour permettre à l'appareil de sécher plus rapidement. Séchez l'appareil, utilisez un chiffon propre et sec pour essuyer toute trace d'eau visible sur l'appareil. N'utilisez pas de sèche-cheveux ou d'autres sources de chaleur pour sécher l'appareil, car cela pourrait l'endommager davantage. Placez l'appareil dans un endroit sec et ventilé, placez l'iPhone SE dans un endroit sec et bien ventilé et laissez-le sécher à l'air libre pendant au moins 24 à 48 heures. N'essayez pas d'allumer l'appareil pendant cette période. Utilisez un absorbeur d'humidité, pour accélérer le processus de séchage, vous pouvez placer l'iPhone SE dans un sac contenant du rinon cuit, des sachets de gel de silice ou un autre matériau absorbant l'humidité. Veillez à bien fermer le sac et à y laisser l'appareil pendant au moins 24 à 48 heures. Testez l'appareil, après avoir laissé l'iPhone SE sécher complètement, essayez de l'allumer. Si l'appareil s'allume et fonctionne normalement, vérifiez les haut-parleurs, le microphone et les autres composants pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement. Demandez l'aide d'un professionnel, si l'iPhone SE ne s'allume pas ou semble fonctionner de manière incorrecte, vous devrez peut-être l'emmener dans un Apple Store ou un centre de réparation agréé pour obtenir l'aide d'un professionnel. Ils pourront vérifier que l'appareil n'a pas été endommagé par l'eau et effectuer les réparations nécessaires. Il est important de noter que la garantie de l'appareil peut ne pas couvrir les dommages causés par l'eau. Il convient donc de vérifier auprès d'Apple ou de votre assureur si les réparations sont prises en charge. En prenant ces mesures dès que possible, vous augmentez vos chances de récupérer votre iPhone SE après un dégât des eaux.